Sur cette photo satellite, on distingue le quartier de l'hôpital Al-Shifa à Gaza en juin 2022. Voilà ce qu'il en reste en avril 2024. La destruction de la bande de Gaza atteint, après six mois de guerre, des niveaux considérables. 25 millions de tonnes de débris, 70% des habitations en ruines. Alors nous nous sommes demandés si la reconstruction de ce territoire sera possible et qui en supporterait les coups. Ceux qui dans la région ont à la fois la volonté et les moyens, ce sont notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Mais d'abord, il faut rappeler comment Gaza s'est transformé en un gigantesque champ de ruines. Le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas lancent une offensive sur Israël, faisant 1160 morts civiles et 250 otages. Du jamais vu dans l'histoire de l'État hébreu, Benyamin Netanyahou décide alors de lancer une réplique sans précédent. Les pays de l'Israël, nous sommes en guerre, pas en guerre, pas en guerre, mais en guerre. Dès les premières semaines, comme on le voit sur ces cartes, les tirs de missiles se multiplient sur toute la bande de Gaza. D'abord vers le nord et la ville de Gaza City, ensuite vers la zone de Ranyones, puis encore plus au sud, vers Rafa. Selon les estimations de l'ONU, plus de 70% des habitations de la bande de Gaza sont désormais détruites. Lui, c'est Barakrishnan Rajakopal, un juriste qui est rapporteur spécial auprès de l'ONU sur le droit au logement. Si vous regardez, par exemple, la destruction de Mariupol et de l'Ukraine, en un mois de conflit, Mariupol souffert une destruction d'environ 32%. Et Mariupol, vous savez, quand il a été détruite, en un peu plus de manière, les gens en Mariupol pouvaient toujours flee à d'autres parts de l'Ukraine. L'Ukraine est un grand territoire, mais c'est pas possible dans Gaza. Si vous comparez ça, historiquement, à la destruction de cities en, say, World War II, Even then, it looks to me that the scale of destruction we are seeing in Gaza is another order of magnitude. For example, if you consider the destruction of homes in Rotterdam or in Dresden, about 25,000 homes were destroyed. But then in Gaza, we are already over 70,000 homes and over 240,000 severely damaged. Sans réel précédent dans l'histoire, Reconstruire Gaza demande de répondre à plusieurs questions. D'abord, comment retirer les 23 millions de tonnes de débris liées au bombardement ? Ce poids, qui a été estimé par l'ONU, équivaut à plus de 550 porte-avions Charles de Gaulle. Ensuite, comment dépolluer les sols ? Sur les trois premiers mois du conflit, 45,000 bombes sont tombées sur la bande de Gaza. Parmi ces 45,000 bombes, 3,000 d'entre elles n'ont pas explosé. Et c'est en effet celles-ci qui vont occasionner un danger supplémentaire, en particulier pour des civils. Parmi ces 2,000 bombes sont tombées sur la bande de Gaza. Il reste une question. Qui paiera les dizaines de milliards d'euros pour reconstruire Gaza ? Les pays qui sont responsables pour la destruction de Gaza ont la responsabilité légale et morale pour le construire. Ça commence avec l'Israël. Et bien sûr, ça va aussi aux autres pays qui ont donné des weapons et du soutien politique. C'est le même principe que nous appliquons dans le cas de la Russie. Selon cette lecture, ce sont donc les Etats-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi des pays d'Europe, dont la France, qui devraient mettre la main au portefeuille. Alors, la lecture strictement juridique de la reconstruction de Gaza, elle ne prévaudra pas. Elle ne prévaudra pas pour une raison assez simple et historiquement, j'allais dire, sans péternelle ou éternelle, c'est que c'est le politique qui prédomine. Selon Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et chroniqueur à l'Express, les sponsors principaux de l'après-guerre seront à chercher du côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Mais il faudra, avant cela, franchir quelques obstacles politiques. Moi, je ne connais pas de territoire, ni à Verdun, ni au Vietnam, ni en Allemagne, ni au Japon, ni à Hiroshima en particulier, où les gens n'ont pas pu se réinstaller. Les questions matérielles, c'est les moins problématiques. On sait tout faire aujourd'hui en termes de déminage. On sait tout faire en termes de réparation, de reconstruction. Si on assiste à la chute militaire du Hamas qui est en train d'être faite, à l'acceptation par l'autorité palestienne de prendre ses responsabilités à nouveau dans la bande de Gaza. Alors, moyennant, bien évidemment, soutien absolument massif de la communauté internationale, naturellement. Trois, la chute du gouvernement israélien actuelle. Écoutez, tout est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de nos prochains contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada